Je ne suis pas peur. Fantasy, roleplay, RPG, pour vous parler plus clairement, pour ceux qui ne voient pas très bien ce que j'essaye de baragouiner, RPG, c'est-à-dire un jeu façon Zelda, Skyrim ou World of Warcraft, Fantasy, c'est tout simplement un univers dans lequel on est sur du medieval fantasy, donc avec des nains, des elfes, des trucs comme ça, avec des histoires de guerre, de machin, de guerre avec les épées et tout ça, des machins comme ça, voilà. Histoire juste de mettre les choses posées et claires. Voilà, donc ce serveur, des nouvelles, des nouvelles du serveur, alors comme je vous avais dit en fait, je vous avais dit que je vous ferais choisir les modes qui seraient dessus, alors j'ai préparé déjà ma petite liste, si vous voulez voir la liste, elle est juste en dessous dans la description, la liste des modes éventuels. Donc les modes que je propose de mettre sur le serveur, alors comme vous pouvez le voir en images de fond, j'ai mis des images de moi qui joue à en gros où en est la version du serveur, enfin du serveur, du mode pack plus précisément qu'on utilisera sur le serveur, de ce à quoi ressemblera l'expérience de jeu sur le serveur, mais n'oubliez pas que ça, on est vraiment sur de l'alpha de chez alpha comme image, il y a, ce que je montre là, il y a plein de choses qui peuvent changer à l'avenir, donc ne prenez pas pour prix ce que vous voyez à l'écran, mais c'est juste pour vous donner une sorte d'idée générale de l'idée du mode pack. Alors, donc voici les modes qui sont déjà installés, donc les modes que j'installe d'office. Custom NPCs, bon ça c'est obligé, alors je vous ferai, si je peux, je vous ferai une vidéo spécifique sur chacun des modes, une présentation de modes sur chacun des modes que je propose, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça, mais j'essaierai, donc on ne sait jamais, si jamais j'y arrive tant mieux, mais sinon, je vous mettrai là dans la description des liens vers les wikis, ou vers les pages, vers d'autres vidéos présentations, des modes dont je vais parler, histoire que vous sachiez un petit peu de quoi je parle. Donc voici les modes qui sont déjà installés, Custom NPCs, c'est le mode que j'utilise le plus souvent dans toutes mes séries, que ce soit Prehistoric Craft ou autre, j'utilise tout le temps Custom NPCs, c'est un mode qui me permet de créer des personnages non joueurs, donc des entités customisées avec des noms customisés, des attaques customisées, toutes sortes de choses comme ça. Ensuite, Ice and Fire, que j'imagine une partie d'entre vous connaissent, c'est un mode qui ajoute des dragons, qui ajoute des gorgones, qui ajoute des oiseaux de Stenphal, des serpents des mers, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, toutes sortes de créatures mythologiques, mythiques, sont ajoutées au jeu, et elles sont en général très difficiles à combattre, mais il y a tout un, c'est un mode qui est très très complet, qui se devient de plus en plus complet au fur et à mesure, il y a vraiment un travail incroyable qui est fait sur ce mode, donc je tiens à féliciter les modeurs, et donc voilà, il y a plein plein de trucs à faire, des dragons à combattre, comme je vous ai dit, des cyclopes, il y a plein plein de créatures différentes qu'on peut combattre, et desquelles on peut récupérer des loot qui sont très intéressants. Alors ce que vous voyez à l'écran, comme vous pouvez le voir, je suis en train de ramasser des petits objets, des trucs à manger, en fait, des légumes et des fruits en l'occurrence, donc ça c'est le mode Harvest Craft, qui est déjà sur le serveur, enfin qui est déjà sur le mode pack du serveur, et qui, voilà, permet de récupérer plein plein de nourritures différentes, et qui est un excellent mode, qui est un excellent mode, qui permet d'avoir plein plein de nourriture. Alors la pauvre bête que je suis en train de frapper, c'est une chouette, qui vient du mode Mystical Creatures, ou quelque chose comme ça, c'est un mode qui permet, qui est nécessaire pour utiliser le mode Roots, alors Roots qui est installé sur le serveur, c'est un mode Magitech. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je ne m'en rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelle ce mode, enfin bon, en gros c'est un mode de magie, sur le thème des Doruides, donc sur le thème de la nature, faire pousser ces trucs, et on peut balancer des sorts, balancer des pouvoirs, une fois qu'on est assez bien équipé avec ce mode, c'est un très très bon mode, qui sera sur le serveur. Et si jamais vous êtes moyennement intéressé par ce type de mode, c'est-à-dire un mode qui est plutôt branché sur le côté nature, etc., comme je disais, Doruides, intérêt sur les plantes, les animaux, etc., eh bien, il y a un autre mode du même type, qui ressemble beaucoup, mais qui est sur un thème totalement différent, c'est un mode qui s'appelle Humber's Rekindled, je ne sais pas comment ça se prononce, Rekindled, ouais, peut-être Rekindled, je ne suis pas sûr, je n'ai jamais vu ce mot en tout cas, enfin bref, le mode Humber's, on va faire plus clair, qui est un mode tech, avec un aspect steampunk, qui ressemble un petit peu, vous savez, au nain dans la fantaisie, donc voilà, avec un côté avec les forges, les grandes forges, toutes sortes de nouveaux minerais à récupérer, et de l'énergie du feu, entre guillemets, qu'on peut contrôler, enfin, du feu, vous voyez ce que je veux dire, de la terre, quoi, qu'on peut contrôler, qu'on peut utiliser pour booster des armes ou des outils qu'on peut crafter avec de nouveaux minerais trouvables avec ce mode. Alors, on va arriver, alors vous voyez, par exemple, là sur l'image, vous pouvez voir qu'il y a, que je récupère un nouveau minerai, donc je crois que c'est le cuivre, ça doit être le cuivre, ça, c'est un, c'est le cuivre ou pas, je ne sais plus, je crois que c'est le cuivre, mais oui, voilà, donc c'est un des nouveaux minerais qui sont ajoutés, aluminium peut-être, ah non, oui, c'est bien du cuivre, donc copper, c'est le cuivre, donc voilà, c'est un des minerais qui sont ajoutés par ce mode, ils rajoutent plein d'autres minerais qui sont très intéressants, donc voilà, ces deux modes vont plutôt bien ensemble, Roots et Ambers, puisqu'on a un côté qui est plus orienté nature, à faire ses trucs à extérieur avec des plantes et des machins, et l'autre qui est vachement plus orienté sur du minage, et un truc plutôt, voilà, esthétique, nain dans la fantaisie, quoi, en général. Et là, ce que vous voyez juste ici à l'image, avec les blocs bizarres, c'est une des structures qui sont justement générées par ce mode, des jolies structures, alors le son que vous entendez derrière, je ne sais plus trop ce que c'est, il me semble que c'est cette structure qui fait ce son, je ne sais plus, enfin bref, c'est une des structures qu'on peut trouver, alors là j'ai eu de la chance parce qu'elle était vide, mais on peut aussi tomber sur des fois où à l'intérieur il y a des mobs dangereux, enfin des mobs qui vous attaquent, et qui sont liés à ce mode, et qui vous permettent de récupérer différentes ressources utiles pour le mode. Ah non, c'est le, oui c'est ça, c'est l'esprit, cette espèce d'esprit du feu là qui faisait ce son, hop, j'ai eu de la chance qu'il ne m'ait pas attaqué, mais voilà, il permet de récupérer de la redstone. Alors tant qu'on est sur ce mode, vous l'aurez peut-être reconnu, pour ceux qui connaissent un peu en mode Minecraft, c'est un mob du mode Mo-Créature. Donc voilà, Mo-Créature sera installé sur le mode pack, vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait des ours, etc., ça vient de Mo-Créature. Donc voilà, Mo-Créature sera installé. Alors, où est-ce que j'en étais ? Donc Ice and Fire s'est fait, alors Biome of Plenty, évidemment vous avez dû le voir, Biome of Plenty est un mode qui rajoute toutes sortes de biomes, en plus des biomes de base, vous avez dû le voir tout à l'heure, et qu'il y avait des biomes bizarres avec des fleurs, etc. Il y a des tas et des tas et des tas de biomes qui sont ajoutés par Biome of Plenty, donc ceux qu'on a vus tout à l'heure avec les fleurs et tout, mais il y en a des totalement différents, il y a des biomes montagne qui sont absolument immenses et magnifiques, il y a des biomes volcan, des biomes avec des sortes de forêts magiques, avec toutes sortes de choses intéressantes à trouver. Donc voilà, il y a des tas et des tas de modes, de biomes qui sont super cool avec ce mode, et c'est vraiment mon mode préféré pour les biomes personnellement. Alors le mode suivant, c'est Hunger Overall, et aussi un... Alors Hunger Overall est un autre mode, donc deux modes qui vont assez bien ensemble. Hunger Overall est un mode qui modifie toutes les valeurs de nourriture que doit apporter la bouffe de Minecraft. Donc tous ces trucs-là sont modifiés, les valeurs sont changées en fait, ça rapporte moins que ça doit apporter normalement dans Minecraft, il me semble que l'immense majorité ça rapporte moins. Et puis ça vous permet également de voir, quand vous passez sur un item qui peut vous donner de la bouffe, vous pouvez voir sur le côté combien de barres de nourriture il va vous rétablir. Donc ça c'est extrêmement pratique avec ce mode, vous allez probablement pouvoir le voir tout à l'heure, quand je vais passer sur un item de nourriture, je vous dirai ça. Et il va également avec un autre mode qui vous encourage à manger de la nourriture diverse. C'est-à-dire que si vous mangez tout le temps la même chose, que vous avez votre source de nourriture et que vous mangez tout le temps les mêmes trucs, plus ça va aller et plus la valeur de nourriture que vous rapporte cet aliment va baisser. Donc pour faire clair, vous avez plein de steaks, vous mangez que du steak, au début ça ne va pas avoir d'incidence, vous pourrez les manger, ça vous restaurera les 6 trucs de bouffe, ou je ne sais pas combien ça restaure, on va dire 3, les 3 trucs de bouffe qui doivent être restaurés. Mais au bout d'un moment, au bout de 6 il me semble, une fois que vous en avez mangé 6 sur une certaine période de temps, eh bien ça va commencer à diminuer, ça vous donnera de moins en moins. Et donc ça vous encourage à manger de la nourriture plus diverse. Alors l'avantage c'est que ce sont des modes qui vont très très bien avec le mode Harvest Craft, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc là vous pouvez voir que la nourriture que ça rapporte était marquée sur les aliments que je regardais dans mon inventaire. Donc là voilà, comme vous avez vu pour le steak, le raw beef, la viande crue, normalement ça rapporte plus que ça dans Minecraft, et là ça rapporte plus qu'une demi-bare, plus qu'un demi-truc de bouffe. Donc là ce que je viens de ramasser, il me semble que c'est du tin, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit du tin, de l'aluminium, et voilà, je crois que c'est de l'aluminium que j'ai ramassé, c'est pas de l'argent, on peut aussi trouver de l'argent, mais ça c'était de l'aluminium je crois. Enfin bref, donc voilà ce mode-là, alors ne vous paniquez pas, parce que je sais que ça, c'est pas fun pour tout le monde, le côté RP avec la nourriture comme ça, qui peut diminuer et tout ça. Je sais que tout le monde n'apprécie pas ce genre de choses, donc ne vous inquiétez pas, si jamais ça ne vous intéresse pas, que vous n'avez pas du tout envie de vous embêter à cuisiner, parce qu'il y a tout un truc de cuisine que vous pouvez faire avec le mode harvest craft, toutes sortes de petits plats que vous pouvez cuisiner à partir des légumes que vous faites pousser, des trucs que vous récupérez sur les animaux, etc. Il y a plein plein de trucs que vous pouvez faire, mais si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, vous pourrez tout simplement aller acheter de la nourriture auprès des cuisiniers que vous pourrez rencontrer sur le serveur qui seront au village de départ. Donc là pareil, ça doit être du cuivre ce qu'on voit. Alors les modes suivants, scaling health, en gros c'est un mode qui va vous permettre d'augmenter le nombre de cœurs que vous avez dans le jeu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour avoir plus de cœurs. Ensuite, il y a également dark roleplay. Alors ça c'est un mode très intéressant, très très intéressant, qui rajoute énormément de choses, qui va rajouter surtout plein de blocs décoratifs autour du thème médiéval. Donc c'est un mode qui, comme son nom l'indique, est orienté roleplay. Donc ça c'est vraiment super, c'est un très très bon mode. Ensuite, il y a également mousy mobs que vous connaissez peut-être. C'est un mode qui rajoute des mobs assez particuliers au jeu, qui sont très très bien faits, très très bien codés, qui plus est, et qui sont absolument magnifiques et extrêmement intéressants à combattre. Alors pour l'instant, le mode est un petit peu bugué dans cette version alpha. Ah, là je viens de trouver de l'ambre par exemple, donc je ne peux pas le récupérer avec ma pioche en pierre. Enfin bon, pour revenir à ce que je disais, donc oui voilà, c'est pour l'instant, j'ai un peu de mal à les gérer. Il n'y a qu'une partie des mobs du mode qui spawnent, enfin il y en a qui spawnent tous, mais en fait il y en a qui spawnent de manière excessivement rare, et c'est un peu dommage. Donc je vais essayer de le réparer, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Donc on verra. Ça, ça doit être de l'argent par contre, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais avec ma pioche en pierre, je n'arrivais pas à le miner. Ensuite, Shizzle, bien sûr. Shizzle qui a un mode qui rajoute énormément de blocs que vous pouvez créer à partir des blocs de base de Minecraft. En utilisant un outil, vous pouvez en faire plein de variations, donc c'est vraiment un mode pour la construction, pour la déco, puisque la construction sera assez importante sur les serveurs. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes mauvais en construction, vous pourrez vous en sortir, parce que vous pourrez acheter des maisons, acheter des personnages non-joueurs, des entités, qui vous fabriqueront votre propre maison. Alors là, je viens de tomber sur un ogre qui est un mob de mots-créatures qui est assez énervé. Comme vous pouvez le voir, les grottes sont assez dangereuses dans le mode pack. Ce n'est pas non plus hardcore, on n'est pas au niveau de RL Craft ou des modes pack difficiles. Mais voilà, il ne fait pas bon être dans les grottes quand on n'est pas équipé comme moi, je le suis dans l'extrait de la vidéo. Ensuite, il y aura plein de modes que j'appelle fonctionnels, donc des modes qui vont permettre de claim des zones, je ne sais pas si je les mettrai. Des modes qui sont surtout utilitaires, en fait, pour le serveur. Donc ça, ce n'est pas très important. Alors voilà les modes pour lesquels vous pouvez voter, si vous voulez les avoir ou pas sur le serveur. Alors juste avant, je zappe des étapes. Je vais vous dire les autres modes qui sont présents sur le serveur et après, je vous dirai ceux pour lesquels vous pouvez voter. Alors, donc les autres modes qui sont installés pour l'instant. Il y a Aquaculture. Aquaculture qui est un mode centré autour de la pêche qui permet d'utiliser la pêche pour faire toutes sortes de choses, qui permet de récupérer plein de poissons, de les cuisiner, de faire plein de machins avec et même de récupérer du stuff en lien avec la pêche. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la créature qui est en train de nous attaquer, mais c'est une créature justement du mode Embers dont je parlais plus tôt. Et là, juste à côté, il y a un serpent de mer qui a sauté, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais bref, il s'est retrouvé éclaté sur la petite colline et il est comme un idiot. On va le voir un peu plus clairement tout à l'heure. Donc, les autres modes qui sont installés. Donc, il y a Aquaculture, comme je l'ai dit, un mode centré autour de la pêche. Il y a également Animal Bikes, il sera parce que, en fait, j'ai déjà fait un pré-vote, un vote test sur le serveur Discord. C'est là que j'ai pu commencer à préparer les premiers modes. Et le vote test tenait à avoir Animal Bikes. Enfin, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont apprécié. Donc, je vais le mettre sur le serveur très clairement. Et c'est un mode que j'apprécie beaucoup. Donc, il n'y a pas de soucis avec ça. Ensuite, il y aura... Enfin, il y a d'installer pour l'instant... Et l'autre qui est installé pour l'instant, c'est Electro Blobs Wizardry Mod. Qui, en gros, est un mode de sorcellerie, de magie où on peut balancer des sorts. c'est vraiment centré autour des sorts, de lancer des sorts, etc. C'est vraiment le centre même du mode. Et c'est un mode qui sera très utile sur le serveur puisque tous ces sorts, etc., vous devrez les obtenir en faisant des quêtes, en allant combattre des boss et en faisant des choses comme ça. Alors, maintenant, les modes qui sont en option. Donc, les modes pour lesquels vous pouvez voter. ils seront dans la description qui plus est. Et puis, voilà, je vous invite surtout à aller sur le Discord parce que c'est surtout là que je prendrai les votes. Et puis, s'il y a un mode que vous voulez avoir, vous le dites dans les commentaires. Vous dites, ah, j'aimerais trop avoir tel mode. Et puis, comme ça, je pourrais voir qui veut quel mode. Et surtout, renseignez-vous par rapport aux modes dont je vais parler histoire que vous passiez à côté de rien. Je vais en parler. Je donnerai des descriptions très rapides de ces modes-là pour que vous puissiez voir un peu. Alors, c'est parti. Donc, la première chose, c'est Waystones. Waystones, c'est un mode qui rajoute un bloc dans le jeu qui... Et à partir de ce bloc, on peut se téléporter de ce bloc-là à un autre. J'explique. En gros, il y a des blocs qui s'appellent les blocs Waystones. Et quand on fait clic droit sur ce bloc Waystones, on peut se téléporter d'un bloc Waystone à un autre bloc Waystone qui est, du coup, placé ailleurs dans le monde. Donc, voilà. Un mode assez utile. Néanmoins, certains de mes abonnés m'ont fait remarquer à juste titre qu'on pouvait faire la même chose avec Custom NPCs. Mais voilà, je le mettais quand même si jamais il y en a qui veulent... qui sont intéressés par ce mode plus spécifiquement. Ensuite, le mode suivant qui est un mode de carte qui s'appelle Antique Atlas. Alors, probablement que celui-là, je le mettrai probablement que je le mettrai dans tous les cas. Même s'il n'est pas demandé, je pense que je le mettrai parce que, voilà, en mode de carte, c'est toujours utile. Antique Atlas, c'est un mode de carte qui est dans une esthétique roleplay médiévale. C'est-à-dire que vous avez un livre et que la carte est dessinée, en fait. Ça fait un dessin de la carte du monde sur une sorte de livre. C'est très, très cool. Donc là, je vous mets un extrait vidéo qui se passe un petit peu plus tard dans le jeu. Et voilà, on voit plusieurs des mobs qu'on peut rencontrer sur le mode pack. Le mode suivant, il s'agit de Comfort. Alors, je ne sais plus très bien ce que c'est Comfort. Je ferai une vidéo spécifiquement pour ça. Le mode underchest. Alors, je ne me rappelle plus exactement comment il s'appelle. Mais, en gros, c'est un mode qui rajoute des underchest sur lesquels, enfin, des coffres de l'under sur lesquels vous pouvez mettre des codes. Et ils sont liés entre eux par ce code. Donc, voilà, pareil, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires dans la description pour voir ce que c'est que ce mode. Ensuite, le mode Wearable Backpacks ou Improved Backpacks. En gros, un mode de sac à dos. Je ne connais pas très bien les modes de sac à dos et donc, je ne sais pas lesquels sont les meilleurs. Donc, n'hésitez pas à me suggérer des modes qui rajoutent des sacs à dos parce que j'aimerais beaucoup qu'on ait des sacs à dos sur le serveur. Si possible, des modes qui utilisent Bobbles, le mode Bobbles. Donc, si ça peut fonctionner avec Bobbles, c'est parfait parce que Bobbles est installé sur le serveur. un mode de sac à dos au choix, à vous de décider lequel vous voulez. Ensuite, Extended Caves. Donc, en gros, ça, ça modifie la génération des grottes dans Minecraft. Ça les fait un peu différentes. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Moi, je les trouve déjà pas mal les grottes telles qu'elles sont là comme vous avez vu tout à l'heure. Mais voilà, pourquoi pas, ça peut rajouter un peu de charme, un peu de renouveau au mode pack. Alors, ensuite, le mode camping. Donc, un mode qui permet de faire du camping. au début, je me disais The Camping Mode mais The Camping Mode, il me semble qu'il n'est pas mis à jour en 1.12.2. Il me semble que le mode a été abandonné. Donc, je ne sais pas trop quoi en faire. Je ne sais pas trop quoi en faire. On verra, mais j'aimerais bien un mode avec du camping où on peut faire un feu, etc. Ce serait vraiment super. Voilà. Ensuite, le mode bottle your XP. Donc là, en gros, c'est un mode qui permettrait de stocker son XP dans des bouteilles. Donc, de se faire des bouteilles d'enchantement à partir de son propre XP, de ses propres niveaux. Donc, ça peut être utile. Ça permet de stocker ses niveaux sans avoir la crainte de les perdre en mourant. Donc, ça peut être assez utile comme mode. Ensuite, le mode GG races. Alors, ça, c'est un mode qui est quasiment absolument certain qu'il sera là. Alors, comme vous pouvez le voir, je fais une petite aparté, comme vous pouvez le voir sur l'écran, les villages, les fermes des villages peuvent faire spawner des plantes qui sont en lien avec les modes ou des plantes qui sont plus ou moins aléatoires. Donc là, comme vous avez pu le voir, les villageois, ils font pousser des cannes à sucre et ils font pousser également des laitues, des trucs qui viennent de Harvest Craft. Donc ça, ça peut arriver dans les villages. Il y a au moins une ferme normalement où il y a des blocs à Harvest Craft, pardon, des items à Harvest Craft. Donc ça, c'est très intéressant. Je trouve ça vraiment super. Donc, pour revenir sur le mode GG races, GG races, c'est un mode qui va vous permettre de choisir une race à votre personnage, à votre joueur, à votre perso. Donc en gros, une race, c'est-à-dire un modèle lié à une race de fantasy. Donc par exemple, des orques, des nains, des elfes, comme j'ai dit tout à l'heure, ce genre d'exemple. Il y a d'autres races que vous pourrez choisir et vous pourrez modifier votre skin en conséquent pour être un nain tout simplement, qui soit vraiment un nain, qui ne soit pas le personnage de base Minecraft, mais qui soit vraiment un nain, le petit bonhomme tassé avec une grosse barbe. Donc ça, c'est un mode, je suis quasiment sûr qu'on va le mettre. Alors, petite précision tant qu'on est dans le biome, sur ce biome lavande, donc c'est un biome qui est ajouté par Biomo Plenty, bien sûr, et donc, il y a des, vous allez remarquer juste après, qu'il y a des guêpes qui peuvent spawn dans ce biome et dans d'autres biomes fleurs. Des guêpes qui, normalement, sont des mobs qui ne peuvent spawner que dans le nether, et donc, j'ai modifié leur spawn pour qu'ils puissent spawner dans le monde de la surface, et il y a d'autres mobs comme ça dont j'ai modifié le spawn. Alors, le mode suivant, c'est Spartan Reaponry. Alors, vous le connaissez peut-être, c'est le successeur de Balcony's Weapons. En gros, c'est un mode qui rajoute énormément d'armes extrêmement diverses. Alors, juste derrière, il y a un dragon, vous allez vite voir. Voilà, il y a un dragon derrière, ça va mal tourner. Là, je me fais cramer et je me fais exploser par le dragon. Comme je disais, il y a des dragons. J'ai deux, je suis équipé en fer et pourtant, comme vous pouvez le voir, je meurs, mais au instant. Il me one shot direct. Donc, on est vraiment sur des mobs, des mobs, pardon, je ne sais plus parler, assez difficiles, mais donc intéressants. Donc, comme je disais, Spartan's Weaponry, ça va rajouter des armes très intéressantes comme le boomerang, des lances, des armes qui vont avoir une plus grande portée que les armes de base de Minecraft. C'est vraiment un mode qui est très intéressant et donc, je me disais, pourquoi pas, pourquoi pas l'ajouter sur le serveur ? Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ensuite, Bibliocraft. Bibliocraft, c'est quasiment évident qu'on va l'ajouter sur le serveur. C'est un mode qui rajoute plein de meubles d'ameublements qui sont très utiles et qui sont très bien codés dans lesquels on peut rajouter des trucs. C'est vraiment très esthétique, très bien pour la construction, d'autant plus qu'il est compatible avec Biomoplenty. Donc, on pourra utiliser les arbres de Biomoplenty pour faire des objets de Bibliocraft. Alors, un autre mode. Alors, celui-là, je suis moyen chaud, c'est Block Craftery. En gros, c'est un mode qui permet de faire des demi-blocks. Je vous laisserai regarder. En gros, ça permet de découper les blocs en plein de boues, de faire des petits trucs comme ça. Je suis moyennement déterminé. On verra ce qu'on en fera. Mais voilà. Déjà, j'ai peur que ce soit bugué et puis j'ai peur que ça complique les choses, que ça rende les constructions plus compliquées qu'elles le seront déjà. Pas forcément pour grand-chose. Donc, voilà. Ensuite, le mode Serene Seasons. Alors, celui-là, c'est quasiment sûr qu'il y sera. Mais voilà, c'est à vous de voir encore une fois. En gros, c'est un mode qui ajoute des saisons à Minecraft. Donc, vous passerez de l'automne, etc. Et les biomes changeront au fur et à mesure des saisons. Donc, mode très intéressant, super cool. Thought as Nails. Alors, Nails, je ne sais pas exactement comment ça se pronombre, mais je pense que c'est à peu près quelque chose comme ça. C'est un mode qui rajoute un système de température au jeu ainsi que de la soif. Donc, en gros, votre personnage aura de la soif. Il faudra boire de temps en temps pour éviter de se déshydrater et de mourir comme une crotte. Et également, il faudra trouver des moyens pour ne pas avoir trop chaud et pour ne pas avoir trop froid. Je précise que si on met ce mode, je rajouterai des add-ons pour qu'il y ait plus de trucs pour faire varier la température parce que le mode de base est un peu pauvre de ce côté-là. Donc, voilà, un mode vraiment orienté sur le roleplay qui est intéressant, qui est vraiment intéressant. Donc, voilà, à vous de voir. Alors, ensuite, il y a également Animania, mais Animania, je préfère éviter. Et Animania, j'ai très peur. Et puis, alors, en fait, le truc, c'est qu'il y a déjà Mo Creatures qui rajoute plein d'animaux intéressants. Donc, je ne voyais pas vraiment l'utilité d'Animania. Et puis, Animania, j'ai peur que ce soit bugué, surtout qu'avec Animania. Animania rajoute une fonction qui fait que les animaux peuvent se reproduire automatiquement entre eux. et ça, c'est extrêmement dangereux pour les serveurs. Ça risque de faire laguer à mort, donc je préfère éviter Animania. Je sais qu'il y a des options pour désactiver ça, mais on ne sait jamais, un bug peut arriver et donc là, ça pourrait planter le serveur et ce serait vraiment pas cool. Donc, Animania, je fais plus ou moins une croix dessus, à moins que vous le demandiez vraiment très très fort. Placeable Items. Alors, c'est un mode qui permet de poser beaucoup d'items sur le sol. Par exemple, vous avez un lingot de fer dans votre main, et bien grâce à ce mode, vous pourrez placer un bloc lingot de fer, c'est-à-dire un lingot de fer modélisé en 3D sur le sol. C'est plutôt pas mal, c'est un mode vraiment orienté RP, encore une fois, qui est super cool. A voir s'il est compatible avec les autres modes pour voir si on peut, par exemple, poser sur le sol une épée d'un autre mode. Donc, à voir, à tester, mais ça peut être un mode intéressant. Et enfin, dernière suggestion, le mode Gravestone. Alors, le mode Gravestone, c'est un mode qui fait que quand vous mourrez, au lieu de balancer tous vos items, de looter tous vos items à la mort, lorsque vous mourrez, ça pose une tombe sur le sol, et ensuite, vous n'avez plus qu'à retourner à cette tombe, à faire clic droit dessus, et à récupérer vos items qui sont stockés à l'intérieur de cette tombe. C'est un mode qui est super pratique, qui est vraiment utilitaire, et qui plus est, est roleplay, puisque voilà, cette tombe, etc., ça fait assez médiéval, ça marche bien. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la vidéo, de la suggestion des modes. Je vous tiendrai au courant de l'évolution du serveur, de l'évolution du projet. Mais voilà, c'est très bien parti, ça avance super bien, à la vitesse que je voudrais, donc c'est super, je rencontre aucune difficulté, et je suis plutôt très très confiant sur l'évolution du projet. pour ceux qui m'ont demandé, il y a un certain qui m'ont demandé ça, est-ce que, alors qui m'ont demandé, est-ce que ce serveur est un crafties médiéval 2.0 ? Je répondrai, oui et non, comme le nom de ma chaîne secondaire, d'une de mes chaînes secondaires, oui et non, parce que d'un côté, oui, ça me permet, à moi, de re-rentrer dans cet esprit crafties médiéval, et finalement, de réussir à ramener un serveur qui a plus ou moins la même idée que crafties médiéval, mais qui n'est pas crafties médiéval, je rappelle, pour ceux qui ne voient pas, crafties médiéval est un serveur MMORPG modé que j'avais essayé de faire il y a quelques années de cela et qui avait complètement échoué, ça avait complètement échoué ce projet, alors que j'avais passé des années à travailler dessus et au final, c'était mort, j'ai été obligé de laisser tomber le projet et ça avait été assez dur pour la chaîne, pour moi et pour la chaîne, ça avait été assez dur comme constat. Mais donc, voilà, à cette question, je répondrai oui, et non. Alors oui, parce qu'effectivement, comme je disais, ça me permet de me replonger dans un univers à la crafties médiévale et de faire des trucs qui me rappellent quand je faisais du crafties médiéval et finalement, on peut considérer ce serveur comme étant plus ou moins un successeur à crafties médiéval dans son essence, dans son idée, c'est-à-dire rapport à mettre de la fantaisie, du médiéval et du RPG dans Minecraft. Donc ça, vraiment, ça se rapproche de crafties médiéval, mais en même temps, il est extrêmement différent de crafties médiéval tout simplement parce que c'est de la survie qu'on va faire. Il y aura des quêtes, etc. Mais ce sera majoritairement de la survie. et puis, les modes sont assez différents et surtout et avant tout, ce n'est pas un serveur public. Crafties médiéval, mon objectif, c'était que ce soit ouvert à tout le monde. Limite, j'avais prévu des campagnes de pubs. En fait, c'est même pas limite, c'est j'avais prévu la com, les campagnes de pubs et tout ça que j'allais faire pour le serveur. Là, c'est totalement différent. Ce serveur, c'est vraiment pour la communauté, adressé à la communauté et aux personnes qui sont passionnées par le roleplay et par la fantaisie, le médiéval et les RPG en général. Donc voilà, si vous aimez les RPG, si vous aimez, on va prendre un exemple simple, si vous aimez World of Warcraft, Skyrim ou Zelda, comme je l'ai dit la dernière fois, et que vous aimez Minecraft, l'objectif du serveur sera de combiner les deux. Une dernière chose avant de vous laisser, parce que je n'ai pas d'autres idées de trucs que je pourrais vous dire, mais je ferai d'autres vidéos pour vous parler d'autres trucs au sujet du serveur. Pour ceux qui commencent déjà à s'inquiéter en se disant purée, mon ordi ne va jamais pouvoir faire tourner ça, c'est mort, je ne pourrais pas jouer dessus. Ne vous inquiétez pas, déjà, il n'y aura pas énormément de mods, ce ne sera pas très très dur à faire tourner. Ensuite, je ferai en sorte que le serveur soit assez bien optimisé, vous n'aurez pas des mobs gourmands du style dragon tous les 5 mètres, ce ne sera pas trop gourmand. Et puis, autre chose, vous pourrez, je ne ferai pas un launcher parce que c'est chiant à faire et que je n'ai pas envie de m'embêter avec ça, mais je vous ferai télécharger tout simplement un fichier Minecraft et dans ce fichier Minecraft, il y aura tout. Il y aura les mods, il y aura une map test où vous pourrez tester un peu les mods qui seront sur le serveur et il y aura directement un accès au serveur. Tout ça, ce sera sur... Vous aurez juste après à mettre la direction vers ce fichier depuis votre Minecraft, mais ça, je vous expliquerai comment on fait si vous ne savez pas faire, à mettre forge et puis, ce sera parti. Vous pourrez jouer. Et pour ceux qui ont des petites configs, ne vous inquiétez pas, il y aura deux versions du jeu et du modpack. il y aura une version Deluxe, Promium, si on peut dire ça comme ça, enfin une version en gros où ce sera tout beau avec des shaders, des sons d'ambiance avec le son qui est réparti dans l'espace avec de l'écho, des trucs comme ça et puis des mods comme Dynamic Light, donc voilà, des mods qui sont vraiment très esthétiques mais qui peuvent être difficiles à faire tourner, voilà, Better Foliage, des mods comme ça. Mais il y aura également une version Light, une version qui sera facile à faire tourner avec des mods qui vous permettront de booster vos FPS, qui vous permettront d'avoir un jeu plus fluide et de pouvoir jouer sur le serveur même si vous avez une petite config. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez un petit ordi, vous pourrez très bien jouer à ce serveur. Une dernière, toute dernière chose parce que ça fait plusieurs fois que je dis dernière chose. Le nom du serveur sera Eridiel. C'est tout simplement le nom de l'univers que je voulais donner à l'univers de Crafties Medieval. Donc voilà, c'est juste pour le petit hommage, la petite référence à Crafties Medieval. Le serveur s'appellera Eridiel. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour plus d'informations ou pour me suggérer des mods et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, bande de cochons et n'oubliez pas de suggérer et de demander les mods que vous voulez et pour quels mods vous votez dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vérifier la description. C'est bon, j'ai enfin fini ma vidéo. Allez, bonne rentrée pour ceux qui rentrent en cours et bonne vacance pour ceux qui sont encore en vacances.